Un équipement de proximité qui fait du bien dans le quartier de la Busserine, la plaine des sports et des loisirs et sorties de terre aux abords de la L2. Elle s'étend sur deux hectares, un projet qui a vu le jour dans le cadre partenarial de la rénovation urbaine de Marseille. Les familles sont nombreuses dans ce parc, il vient répondre à un vrai besoin. C'est très bien pour les enfants, je trouve qu'au lieu de traîner dans la rue à rien faire, je vois qu'ils sont très occupés là. En fait, il y a toute activité, pour toute tranche d'âge, même pour un adulte. On peut s'installer pour faire notre petit sport pendant que le petit profite. Vous pensez que ça fait du bien au quartier ? Beaucoup de bien. Parce que moi, quand je viens tout le temps après l'école, c'est bondé, c'est bondé, il y a du monde. Les parents, ils se régalent, ils ramènent même le pique-nique, les parents. Franchement, moi, depuis que je viens, c'est nickel. Les jeux ne sont pas destructibles. De toute façon, il y a des médiateurs de la ville de Marseille qui sont postés là tout le temps. Ils viennent à notre rencontre et nous, on va le rencontrer dès qu'il y a un souci. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est venu inaugurer les lieux. Bonjour à tous. C'est de la rénovation urbaine, c'est le retour de la nature en ville. C'est permettre à des gens qui n'ont pas été considérés pendant des décennies d'être au milieu de l'attention des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics qui ont été récemment critiqués dans un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion du plan Marseille-en-Grand, le parc est avancé comme argument par le maire. Jamais en aussi peu de temps, un tel parc ne sera sorti de terre. Jamais en aussi peu de temps, autant d'argent n'aura été investi. Et donc, j'invite celles et ceux qui ont pris pour habitude de critiquer, de sortir de leur bureau, à sortir de leur bureau et à venir voir ce qui s'y passe. Coût total des travaux, 11 millions d'euros, financés majoritairement par la ville de Marseille. L'État et la métropole ont également participé. À l'international, à présent, depuis le 23 septembre, Israël mène des bombardements destructeurs sur le Liban. Le bilan s'élève à plus de 1 500 morts et 1 million de déplacés, selon l'AFP. Ce matin, Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait 100 millions d'euros d'aides. Une action concrète après les annonces faites par le ministre des Affaires étrangères hier. Jean-Noël Barraud avait assuré que la France se tiendrait aux côtés du Liban et ne lui ferait pas défaut. Une phrase dure à entendre pour ces Libanais marseillais quand on sait que la France continue de vendre du matériel de guerre à Israël. Écoutez-les. C'est hypocrite comme déclaration, comme depuis ce qu'il a dit Macron, depuis trois semaines. Déjà, on ne le sent pas dans la vraie vie. Donc, s'ils veulent vraiment soutenir le Liban, au moins que ça se reflète dans la vie d'habitude. La position de la France, elle est ambiguë. Tout le monde est inquiet, tout le monde est dégoûté par la position de la France. C'est beau les paroles, mais il n'y a pas d'actes. Et je sais que la situation au Liban est compliquée, mais ce que la France fait en ce moment, c'est comme les Etats-Unis, quoi. Ils veulent un cessez-feu, mais en même temps, ils continuent à envoyer des armes. Donc, on ne comprend pas beaucoup quoi faire. Ce qui me touche maintenant, c'est juste mes parents, ma famille, les gens qui ont été en paix toute leur vie, qui veulent juste continuer à vivre normalement. La plus grande peur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de communication, que je ne pourrai plus les appeler, qu'il y a quelque chose de grave et que je ne peux rien faire dessus. Ce que j'attends de la part de la France, c'est une action concrète. Et c'est donc désormais chose faite avec ces 100 millions d'euros promis ce matin par Emmanuel Macron pour venir en aide au Liban. A Martigues, le salon du camping-car, vannes et fourgons aménagés a ouvert ses portes ce jeudi. A la halle, plus de 250 véhicules sont exposés, neuf ou d'occasion. Et cette année, les longs camping-cars de 8 mètres se font délaisser. La tendance, les petits véhicules qui passent partout, même en ville. Thomas Gimbert, organisateur du salon de Martigues, nous explique pourquoi désormais c'est le petit qui attire. Depuis la fin du Covid, on assiste à une demande particulière en termes de véhicules qui prennent moins de place. Une demande de clients sur des véhicules qui sont un petit peu plus compacts. On parle de moins de 6 mètres. On était sur une hausse des vannes. On revient sur du camping-car avec une isolation un petit peu plus sympa. Les prix des vannes aussi l'expliquent parce que c'est des modèles qui sont assez onéreux. Pour le même prix, vous avez un camping-car avec une isolation un petit peu plus intéressante et un petit peu plus de place. Plus de place tout en restant petit. Si les camping-cars reviennent à la mode en compact, les vannes et les fourgons ont toujours autant de succès. Et cela s'explique par la difficulté désormais de se rendre en ville avec les gros modèles qui ne sont plus les bienvenus et sont moins pratiques. 2 mètres à hauteur, 2 mètres. Parce que maintenant que les barrières, quand vous arrivez à Sainte-Marie-de-la-Mer par exemple, ils ont mis des barrières. Si vous faites arme dessus, vous ne passez pas. Long camping-car maintenant pour se garer, ça devient difficile. Il y a des portes à feu pas mal. Pas les vannes mais les fourgons. Ça passe de partout. Le mien c'est un fourgon. Pareil, 6 mètres. Sinon c'est vrai que dans les grandes villes, on est rejeté. La mode des camping-cars slim, beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit. C'est vraiment bien et c'est vraiment ce qu'on cherche. A l'époque on avait un pilote à 8 qui est un camping-car de 7 mètres de long. Et c'est vrai que c'est vraiment trop gros, c'est trop large. Il y a le problème du stationnement, le problème de la circulation en ville, c'est plus d'actualité je pense. Plus facile de se garer et de le manier tout en restant aménagé. Ces petites maisons sur roue n'ont donc pas fini de séduire les voyageurs cette année. En football, dixième journée de Ligue 2 et un nouveau déplacement pour le FC Martigues sur la pelouse du stade Gabriel Monpier de Clermont. Les Clermontois qui évoluaient la saison dernière en Ligue 1 et qui gardent une force offensive assez intéressante. Retrouvez l'analyse du coach Martégal Thierry Lauré. Oui, ils ont eu un début de saison assez compliqué. Et puis là ça a l'air d'aller un peu mieux. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Ils ont battu Guingamp quand même de manière claire et nette. Là ils sont allés chercher un point. Donc bon, il y a des choses qui fonctionnent plutôt mieux dans cette équipe. A l'heure actuelle, je trouve que l'entraîneur a pris certaines décisions et un renouvellement dans l'équipe de départ. Et l'arrivée aussi de Fama Radiedjou, que je connais très bien, qui pèse sur une défense. C'est quand même un joueur qui a un gros potentiel. Donc voilà, c'est une équipe qui est amenée à sortir la tête de l'eau à un moment donné. Donc j'espère qu'on ne sera pas contre nous. J'espère qu'on pourra faire un bon résultat là-bas. Mais il y a eu un recrutement qui a été fait en fonction, comme vous l'avez dit, d'une participation aux premières places. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui n'est pas à la place où elle doit être. Clermont-FC Martigues, demain à partir de 20h au stade Gabriel-Montpied. A noter que les Martégaux partent pour une durée de 8 jours avec un périple qui leur proposera le déplacement à Clermont. Puis deux matchs à domicile à Guignon, mardi soir face au stade Malherbe de Caen. Et vendredi 1er novembre face au Red Star de Grégory Poirier. Les Saint-Eor vont se préparer pendant une semaine à Paris-le-Montial, en proximité de cette ville de Guignon. Pour essayer d'apporter un peu de cohésion et surtout d'éviter les déplacements intempestifs. Ils ont quitté la Venise provençale en début d'après-midi. Vous le voyez sur les images signées Rémi Roponty.